Salut à tous, c'est Parlons Cash Lebdo. On démarre avec les taux de crédit immobilier toujours très attractifs en ce mois d'avril. Selon le courtier Empruntis, le taux moyen s'établit à 1,10%, soit un niveau similaire à celui de mars. Vous l'aurez constaté, ces taux sont plus bas que ceux observés il y a un an. Ils restent même proches de leur plancher d'octobre 2019. Selon vous financer, les meilleurs profils peuvent espérer emprunter à moins de 1% sur 20 ans. Et on poursuit avec l'état d'esprit des Français à l'aune de ce troisième confinement. Selon une étude Odoxa, nous sommes moins inquiets par la situation économique du pays qu'à l'automne. Au printemps, ce qui nous taraude le plus, c'est notre santé. Elle fait partie de la principale préoccupation pour 62% des sondés, un chiffre qui a grimpé de 23 points en 6 mois. Le pouvoir d'achat fait partie de la principale préoccupation pour seulement 36% des personnes interrogées. Et on termine avec les dates limites pour déclarer ces impôts. Ça y est, elles sont enfin connues. Ce sera entre le 20 mai et le 8 juin en fonction des départements. Ça c'est pour la télédéclaration sur Internet qui, vous le savez, est désormais obligatoire. Exception faite des personnes qui ne disposent pas d'Internet ou qui ne peuvent pas déclarer en ligne. Par exemple, les personnes âgées. Pour elles, il y a une tolérance avec une date limite fixée au 20 mai. A noter que depuis jeudi, on peut se rendre sur le site des impôts pour corriger sa déclaration. Voilà, parle-on-cache, l'hebdo, c'est fini. On se retrouve le week-end prochain. Sous-titrage ST' 501